Amen. 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 You are all welcome to this glorious feast celebration of Pentecost Sunday. Amen. Je vous rends bienvenue dans le cinquième jour de Pâques. Looking into our Christian calendar, into the Christian history, today the 23rd of May, is a commemoration of the Pentecost Day, after the ascension of Jesus Christ, pouring down the Holy Spirit, disciples. Amen. Amen. Quand on voit la calendaire de l'Église, on voit qu'aujourd'hui c'est le jour de Pentecost, c'est le jour que le Seigneur est parti et retrouvé son Père au ciel. The seventh day after Easter. Amen. Sept jours après le jour de la Pâques. The seventh Sunday. The seventh Sunday after Easter. If we go to our calendar, it's like every day. Amen. This is a great day for all that believe in Jesus Christ. Ça, c'est vraiment un jour grand pour tous les gens qui croient en Jésus Christ. What is the meaning of Pentecost? What does Pentecost mean? Quelle est la signification de Pentecost? I come again to remember us that the Word of God is quick, sharp and powerful. Je vous rappelle encore que la parole de le Seigneur est vraiment vite et vraiment ça a beaucoup de pouvoir. And today we are commemorating the fifth of Pentecost and what it means to the believer or to the church. Aujourd'hui on est en train de célébrer la fête de Pentecost. Et qu'est-ce que, quelle signification qu'on a des enfants de Dieu? Pentecost simply signifie the dawning of the age of the Holy Spirit or the outpouring of the Holy Spirit. Pentecost veut dire, ça a une signification de la ouverture de le Seigneur. Et c'est pour aider les enfants de Dieu, pour être les témoins du travail de le Seigneur dans tout le monde. On the day of Pentecost, the disciples were not only baptized with the Spirit, mais they were also filled with the Spirit. Le jour du Pentecost, les disciples ne seraient pas seulement baptisés avec eux, mais ils étaient pleins de l'Esprit. And the Spirit lived with them permanently. Et l'Esprit a resté avec eux permanent. And you and I, we also believed in Jesus. Et vous et moi encore aussi en Jésus-Christ. And that belief is our connection power to the Holy Spirit, for us to be filled or as they were filled. Let us go to the Scriptures in the book of Acts, chapter 19, from verses 1 to 7. Acts 19, verses 1 to 7. Acts 19, verses 1 to 7, I read. And it happened while Apollon was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as earth, when there is the Holy Spirit. And he said to them, Unto what then were you baptized? So they said unto John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe in him who will come after him. That is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hand on them, and the Holy Spirit came upon them, and the Spirit came upon them, and the Spirit came upon them, and prophesied. That now the new, the men, now the men were about for in all. Amen. 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 This is a commemoration of the day of power, the day of Pentecost, a great event in Christian history. That is why our message is titled today, Holy Spirit ignites my fire again. C'est un autre sujet d'aujourd'hui, il veut dire que c'est un esprit allumé encore mon feu. Holy Spirit ignites my fire again. C'est un esprit allumé encore mon feu. People of God, without the fire, Christianity has no effect. Without the Holy Spirit, Christianity is a mere story. That is the power of the coming of the Holy Spirit. Don't minimize today, because it can be a day of a turnaround in your life. Amen. Mes frères et sœurs, je vous dis bien, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une vie chrétienne, parce que cela commence à partir d'aujourd'hui, et c'est pour vous informer qu'aujourd'hui, vos vies pouvez changer, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire avec, on ne peut pas avoir une connexion avec Dieu. Quand Paul est venu à Ephesus, as we have read, he found the disciples, and he asked them if they have received the Holy Spirit. Just like I'm asking you today, have you received the Holy Spirit, child of God? Quand Paul est venu à un saint, il avait demandé les appels, est-ce que vous avez recevoir le Saint-Esprit? C'est la même chose que je vous demande aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit comme des enfants? Some of them said they have no head of that thing called the Holy Spirit. Is it the same confession in your mouth, or have you received the Holy Spirit as a believer? Certains parmi eux ont dit qu'on n'a pas encore compris de ce mot Saint-Esprit, mais c'est ce que je vous demande aussi aujourd'hui. Est-ce que vous avez recevoir le Saint-Esprit, ou vous êtes comme eux? C'est ça que je vous demande. And he said to them, then into what were you baptized? Into what were you baptized? Il avait demandé à eux, à quelle manière étiez-vous baptisé? Dans quoi? Vous étiez baptisé? Dans quoi? Amen. And they said it to John's baptism. Hallelujah. Amen. Some of us here will say we are baptizing to Pastor Marcel's baptism, or Pastor Alfred's baptism. No, it is a misunderstanding. If you receive Christ through the hand of Pastor Marcel or Pastor Alfred, you receive Christ through him, but he empowered you through the power of the Holy Spirit, not him baptizing you, or not him changing you. He was only a vessel used for your transformation in receiving Christ. Amen. Donc, il y a ma compréhension dans ça. Si vous étiez baptisé par le Pastor Marcel, ça ne veut pas dire que vous étiez baptisé à eux, mais ça veut dire que vers eux. Donc, le Seigneur les a utilisés pour vous donner cette connexion, mais pas que c'est eux qui vous ont donné cette connexion. Et c'est là où il a commencé à expliquer que Jean avait vous baptisé avec l'esprit de repentant, parce que c'était une connexion qu'il voulait vous donner, venir l'écrit. Ce n'est pas dit qu'il vous a baptisé, il vous a donné cette connexion. Ça veut dire que si nous-mêmes, on est repentant notre passé, notre péché, et on donne une ouverture, que le Seigneur peut entrer dans nous, que le Saint-Esprit peut entrer dans nous, on ne peut pas avoir cette connexion avec le Seigneur. Jean avait baptisé les enfants avec l'esprit, ils avaient leur donné l'éducation de repentant, et il les a dit qu'il y a un esprit qui va venir avant, après ça, et ça sera le Saint-Esprit. Et Paul a prié avec eux et les baptisé pour les recevoir, et il les a donné cette opportunité pour recevoir le pouvoir qu'on est en train de parler aujourd'hui. Hallelujah. As you are hearing the gospel, have you surrendered your life, that a man of God pray for you, to change and receive the life of Christ? Amen. Quand vous recevez la parole de Dieu, est-ce que vous avez ouvert vos cœurs pour donner l'opportunité à l'homme de Dieu de prier pour vous, pour recevoir le Seigneur, pour recevoir Christ? Parce que si nous recevons Christ, nous avons ouvert l'outpour de l'Esprit de l'Esprit. Mais si nous recevons Christ, nous avons donné l'opportunité pour être plein de la Seigneur. Mais si on rejette la crise, on a rejeté aussi le pouvoir de l'Esprit. La baptême de l'Esprit de l'Esprit est un événement de l'Esprit de l'Esprit. La baptême de l'Esprit de l'Esprit, c'est quelque chose qui passe seulement une fois, les enfants disent. Mais quand on est seuls avec l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit, c'est une occasion répétée. Vous pouvez être seuls avec l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit every day as much as you open your heart to the Word of God. Mais être plein de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit, c'est quelque chose qui passe constantement. Ça dépend de vous, si votre cœur est ouvert pour recevoir cela. And if your heart is open today, you will be highly filled with the power of the Holy Spirit to move mountains in the name of Jesus Christ. In further explanation, we are breaking the meaning of Pentecost. Why Pentecost? Dans une explication avancée, on est en train d'expliquer la signification de Pentecost. The Holy Spirit came, why? It came to equip his church, to equip God's people with the power of the Holy Spirit so that he will be glorified in all nations. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour quoi? Le Saint-Esprit est venu pour duquer et pour élever les enfants de le Seigneur pour qu'on soit prêt avec le travail de le Seigneur dans toutes nations. Are you equipped as a child of God? Do you have the power? Or are you still serving him with doubt? You don't know who is in you. Est-ce que vous avez le pouvoir? Ou vous, lui, c'est encore avec des doutes? We will keep discovering the meaning of Pentecost as we dive into the Scriptures because it is a powerful and a revival event in the Christian history. We can never forget. On va continuer à découvrir la signification de Pentecost, comment on continue à lire les paroles de l'Esprit. C'est quelque chose qui n'est fini. It should be your daily desire to bear witness for Christ to those who are lost and perishing. Are you bearing witness? Ça sera vraiment ton devoir pour aider les gens qui sont perdus en Christ. Est-ce que ça, c'est votre rôle? C'est ce qu'elle vous fait? The power of the Holy Spirit is not just giving to us to make us happy. I am powerful. I am strong. Are you bearing fruit to raise the lost souls in Christ? Le pouvoir de le Saint-Esprit n'était pas donné à nous seulement pour avoir le pouvoir et faire des choses avec, mais c'est aussi pour nous pour qu'on gagne de l'âme en Christ. But the power of the Holy Spirit is given to you and I to be holy, so our lives will reflect Christ, thereby bearing witness to all nations, winning the Lord and the perishing souls. Le pouvoir de le Saint-Esprit a été donné à nous pour qu'on soit sacré, pour qu'on offre le travail de le Seigneur dans tout le monde entier et pour qu'on produit les fruits. So, as I read through the Scriptures and the Holy Ghost gave me understanding, this would be the meaning of Pentecost for you and for me. Comme j'avais lu et le Seigneur m'a donné la compréhension, j'ai vu que ça, ça doit être la raison des Pentecôles pour vous et moi. I want you to rejoice today because as we commemorate this event of Pentecost, someone weak, broke and tired will be highly revived today by the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Je veux qu'on soit joyeux aujourd'hui comme on est en train de célébrer ce jour de Pentecost. Quelqu'un qui était perdu, qui n'avait pas d'espoir, il va recevoir tout cela aujourd'hui. For those that have been here in the world and you have not given in to Jesus Christ, today is your day. It is never too late to say yes to Jesus and to receive the power. Hallelujah. Amen. pour tous qu'ils ont compris le pouvoir de Dieu, mais ils n'avaient pas donné les cœurs à le Seigneur. Ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour que vous toujours donnez vos cœurs. Hallelujah. Say to yourself, Holy Spirit, ignite my fire again. I need the fire as in the days of Pentecost. Dis à ton cœur que Saint-Esprit allumait mon feu encore. J'ai besoin encore de ça comme le jour de Pentecost. Hallelujah. Let us go to the book of Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8 to 11. As we proceed to Scripture. Amen. Acts of the Apostles, 1, 8 to 11. Please. On va lire le livre de... Please again, sister. Acts of the Apostles, chapter 1, 8 to 11. On va lire le livre de chapter 1, 8 to 11. And verse 8 to 11. Chapter 1, 9 to 11. Chapter 1, 9 to 11. Chapter 1, 9 to 11. Okay. But you shall receive when the Holy Spirit comes on you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, when he had spoken these words or these things, while they watched, he was taken up and cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, the whole two men stood by them in white apparel who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? The same Jesus who was taken up from you into heaven will soon come in the same manner as you saw him go into heaven. Amen. 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 He has come and promised to come back with power and authority. He nous a promis qu'il allait revenir avec le pouvoir et l'autorité. And the coming back is this Pentecost that we are talking about today. Et son retour qu'il nous a promis c'est la Pentecost dont nous parlons aujourd'hui. So, men of Galilee, children of God today, do not be afraid for he is not only born forever, but he will come back with power and sovereignty. Alors, les enfants de Dieu, les hommes de Galilée, les prophètes de Dieu, il nous a promis qu'il allait revenir et nous ne pouvons pas avoir peur. Ce retour dont il a parlé, il reviendra avec le pouvoir et la puissance. And he came and sat upon them in the upper room. Acts chapter 2, 1 to 4. Et il a dit qu'il revenait et il est revenu et il a donné le pouvoir dont il nous a promis. Acts chapter 2, 1 to 4. Le lit de Acts chapitre 2 à partir du verset 1 à 4. Somebody there, please, you can read. Acts 2, 1 to 4. I read. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire. And one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen. 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 He has promised he will never fail and he came back to give us power. He has promised qu'il n'allait jamais nous abandonner. He is revenu pour nous donner le pouvoir dont he nous a promis. I can promise you I will come and I will fail. Je peux te promet que je vais venir et je ne vais pas venir, je ne vais pas arriver à venir. He promised to come back with a great power, a great authority, a great sovereignty. And we ask permanently for the expansion of the gospel that we might be a witness for him in all nations. Et la promesse dont il nous a promis qu'il allait revenir avec tout pouvoir, toute fruissance et enfin de ne pas nous abandonner pour que nous demeureons dans sa présence il a fait cela pour que nous demeureons dans sa présence avec confiance, avec autorité et avec puissance. Et du moment où nous sommes en un accord et dans une seule place, Do you know why we are empty today? Because we have not gotten the secret to be in one accord and to be in one place. So we might also in division, we can never move in the power of the Holy Ghost. And you can agree with me that today Christians are busy fighting one another, judging one another, and the Muslims are there busy buying the churches, coming them into mosques because we have lost because we have lost the fire. Et vous pouvez aussi convenir avec moi qu'aujourd'hui nous les chrétiens nous sommes plutôt occupés à nous combattre les uns les autres, à demeurer dans la division. Or pourtant, les musulmans sont en un seul accord en train de payer les églises et changer les églises en mosquées et ramener les chrétiens pour les convertir en musulmans. Et c'est en cela que je demande où est celui qui revenait de l'Israël qui nous disait qu'il allait nous donner le pouvoir et la puissance parce que si vraiment ce pouvoir dont il nous a promis était là, nous n'allons pas nous occuper à nous combattre les uns les autres, nous allons demeurer dans sa présence. Oui, nous ne pouvons combattre les pouvoirs et nous savons que nous ne pouvons pas combattre le pouvoir de ce monde avec la puissance que nous avons nous-mêmes. Nous avons besoin de la puissance et de l'intervention du Saint-Esprit en train de changer les choses mondaines qui ne sont pas à notre convenance. Et nous savons que la royauté de Dieu n'est pas seulement qu'une parole mais c'est un pouvoir pour pouvoir démarrer en nous en fait de pouvoir marcher selon cela. Et je vous demande le peuple de Dieu d'oublier toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église en disant que le vrai pouvoir de Dieu c'est quand nous venons à l'Église nous mangeons le pain nous buvons le vin et nous faisons certainement des offrandes aussi, c'est ce qui fait que le pouvoir de Dieu demeure en nous. Non, ce qu'on voit sur les médias sociaux, non. Mais le vrai pouvoir de Dieu c'est quand nous marchons selon ce que la parole nous a dit et nous appliquons cela à notre foi. C'est ce qui manifeste la puissance de Dieu en nous. Et combien de pasteurs et d'hommes de Dieu qui prêchent qui prêchent vraiment la vraie prédication de répentance aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent se répentir et les connecter à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Combien d'hommes de Dieu et d'hommes de Dieu sont les familles de Dieu ? C'est pour cette raison que nous n'assistons pas à la manifestation puissante du pouvoir de Dieu au feu puissant du Saint-Esprit. Parce que nous nous cherchons la glorie du homme nous ne cherchons la glorie de Dieu. parce que nous cherchons la gloire de l'être humain au lieu de chercher la gloire de notre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit vient tout arbre sec devient un arbre verdoyant. Toutes choses qui souffraient ou toutes personnes qui étaient dans le désespoir seront élevées. parce que le pouvoir du Saint-Esprit est sur cette femme et sur cet homme et sur ces personnes. Mais si nous cherchons la gloire des êtres humains nous devons savoir que le Saint-Esprit de Dieu n'est plus en nous. Alors je vous exhorte frères et sœurs de oublier toutes ces choses que nous voyons ces films que nous voyons sur les médias sociaux sur ces prédications vaines mais nous devons nous concentrer plutôt sur la vraie prédication de la répentance des êtres humains vers Dieu. Et comme je vous le dis beaucoup de faux hommes de Dieu de faux prophètes sont plutôt concentrés sur le verset 4 qui dit que par la manifestation du Saint-Esprit tout le monde commence à parler en langue et il commence à exercer le parler en langue pour pouvoir divertir les enfants de Dieu et pour pouvoir les emmener dans un pot. Et s'il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui vient au devant pour te demander est-ce que tu étais baptisé par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui veut dire que parler en langue et que c'est seulement par ça que tu peux aller au ciel dit-lui que Satan a rien de mort. C'est pourquoi la porte Paul est allé encore plus loin pour nous dire que pour éviter cette confusion que quand il y a quelqu'un qui parle en langue dans les langues des anges il faut qu'il y ait aussi quelqu'un pour interpréter le parler en langue de cette personne en fait qu'il n'y ait point de confusion au milieu de l'Assemblée de Dieu. Alors, peuple de Dieu je ne vais pas demeurer seulement dans le palais en langue mais je vais demeurer plutôt dans la vraie manifestation du Saint-Esprit qui signifie de se repentir vraiment et de se connecter au Saint-Esprit en fait d'aller dans toutes les nations pour pouvoir ramener des personnes perdues des âmes qui ne connaissent pas le Christ en fait de les ramener toutes dans la maison de Dieu pour être aussi connectés à leur père. Hallelujah! We got the power! We are the children of the living God! Who gave us the trinity power of the holy God! That we were in power and not in timidity! Alors, je vous dis frères et sœurs que c'est nous qui avons le pouvoir du Saint-Esprit il nous a donné ce pouvoir en fait que nous marchons dans sa puissance nous marchons dans sa trinité en fait que nous n'ayons point peur de qui que ce soit mais plutôt que nous avons le zèle que le Saint-Esprit nous donne. alors je veux vous ramener encore dans la connaissance du Saint-Esprit par l'apôtre Paul comment un homme rempli du Saint-Esprit marche selon le pouvoir du Saint-Esprit la manifestation du Saint-Esprit dans ses mains et cela sera nos portions aujourd'hui frères et sœurs. Et vous savez ce que c'est que le Saint-Esprit quand tu as le Saint-Esprit tout chose que tu as détruit auparavant là où tu n'avais pas le Saint-Esprit en toi l'église que tu avais détruit tes frères et sœurs que tu avais détruit quand tu n'avais pas encore le Saint-Esprit dès que le Saint-Esprit te remplit Dieu te donne le pouvoir la puissance entre les mains pour pouvoir reconstruire tout ce qui avait été détruit auparavant et c'est cela ce qu'on va voir maintenant frères et sœurs. Hallelujah. Amen. Let us read Acts 19, 11-20 On va lire le livre de Acts 19, 11-20 11-20 11-20 Acts 19 Alors le chapitre 19 à partir du verset 11 à 20 Now God worked unusual miracles by the hands of Paul so that even handkerchiefs of Paul or aprons were brought from his body to the sick and the diseases left them and the evil spirits went out of them Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits saying We exercise you by the Jesus whom Paul preached also there were seven sons of Savas a Jewish chief prince who did so and the evil spirit answered and said Jesus I know Paul and Paul I know but who are you then the man in whom the evil spirit was lit on them overpowered them and prevailed against them so that they would fled out of the house naked and wounded this became known both to all the Jews and Greeks dwelling in Ephesus and fear fell on them all and the name of the Lord Jesus was magnified and many who had believed came confessing and telling their deeds also many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all and they counted of the total value of them and a total 50,000 pieces of silver so the word of the Lord grew mightily and prevailed Hallelujah Amen Hallelujah The word of the Lord grew mightily and prevailed Amen La parole de Dieu grandit en puissance et nous prévient Amen You have seen the true working power of the Holy Spirit and you have seen the manipulations of magicians in this very portion we have read Nous avons vu la vraie manifestation du Saint-Esprit et nous avons vu aussi la manifestation des charlatans ou des magiciens ce que nous venons de dire We still have the seven sons of Skiba manipulating today in the name of the power of the Holy Ghost Child of God beware don't fall the victim Et nous avons toujours au jour d'aujourd'hui les enfants de César ou ces faux prophètes qui manipulent toujours les enfants de Dieu aujourd'hui encore dans nos tendances enfants de Dieu faites attention I want you to know that you have been given the power in Luke 10, 17, 20 You have been given the power also like the 70 who returned happily that the Spirit have obeyed them also not because they were powerful but the working wonder of the Holy Spirit and I want you to tell you that you have received the power and the power of God also you have been given to them in the Luke 11 and also as 70 people who were filled with the Holy Spirit and who were coming to the Christ in crying and in dancing you can also judge that spirit of frustration out of your life by the power of the Holy Ghost it is not given for a joke it is given for manifestation and you can also judge and judge that spirit of distraction or that spirit of deception that is in your life that is in your house because you have this power not for a joke but you have this power for that it could be manifested physically and in Zachariah 4 verse 10 he asks what is that mountain that is standing before the Luba and if the power of the Holy Ghost you will become a plane and in the Luke of Zachariah 4 la parole de Dieu nous dit mais quelle est cette montagne qui est encore au devant de Jérusalem qui ne peut pas quitter mais par la puissance du Saint-Esprit toute montagne au devant de toi doit pouvoir quitter mais moi I want you to use the commemoration of the event of Pentecost today and level every mountain in your family in your business in your present life in everything you do level it because you got the power in the name of Jesus Christ et je veux qu'aujourd'hui tu utilises la puissance du Saint-Esprit par la commémoration de la Pentecost que nous vivons aujourd'hui pour pouvoir chasser toute montagne tout homme fort ou femme fort de ta famille de ta vie de ta maison de tes affaires de tes entreprises même de la vie de tes enfants utilise la commémoration du Saint-Esprit pour dégager tout le monde de ton chemin au nom de Dieu Zacharie a dit que ce n'est pas par lui et je veux vous dire que ce n'est pas par sa puissance et je vous dis aussi frères et sœurs ce n'est ni par ma puissance ni par mon pouvoir mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui brûle aujourd'hui en toi c'est par cette puissance que tu pourras faire toute chose possible nous ne devons pas être intimidés de pouvoir avancer que ce soit spirituellement comme physiquement parce que nous avons été nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus comme je vous le dis si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit je vous dis recevez aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit comme le dit la Pentecoste et tu le diras aussi par toi-même que ce n'est ni par ma puissance ni par mon pouvoir ni parce que je suis grande ou je suis court ni parce que j'ai toute chose ou je me suffis mais c'est par la manifestation puissante du Saint-Esprit en moi que je ferai toute chose au nom de Jésus et dis-toi aujourd'hui si le Saint-Esprit qui était en moi était éteint dis au Saint-Esprit maintenant d'allumer son feu en toi en fait qu'il puisse brûler en toi pour que tu puisses manifester aussi cette puissance du Saint-Esprit par toute chose et par toi aujourd'hui qui entends la voix le son de ma voix si la puissance du Saint-Esprit était éteinte en toi l'oeuvre ta mère elle demande au Saint-Esprit de t'inonder de te remplir et d'allumer sa puissance encore en toi en fait que tu puisses être une femme ou un homme de prière encore comme le jour de la Pentecoste vous qui êtes spirituellement présente ce jour de Pentecoste je veux vous prier pour le spirit de l'ombre pour vous réunir encore comme dans les jours de Pentecoste vous étiez une femme de prière mais aujourd'hui vous ne pouvez pas même pas un jour ask pour le pouvoir de la Holy Ghost pour vous empêcher de commencer la prière pour que le pouvoir soit fort en toi et en moi hallelujah toi qui étais une femme qui jeûne beaucoup pour tous sortes de sujets pour soutenir l'oeuvre de Dieu tout et tout qui a été aujourd'hui tu as donné une femme ou un homme vraiment foi aujourd'hui par la manifestation du Saint-Esprit par ce jour de la Pentecoste lève ta voix et demande au Saint-Esprit de te rallumer de te redonner cette force de jeûne de te redonner cette force de prière en fait que tu puisses regagner encore ton niveau spirituel que tu avais et même plus au nom de Jésus allume le feu en moi Saint-Esprit j'ai besoin de ton feu Saint-Esprit de Dieu sans ton feu je ne peux rien faire Saint-Esprit sans le feu je ne pourrais pas posséder ma possession j'ai besoin de ton feu Saint-Esprit allume ton feu en moi allume ma vie spirituelle encore Saint-Esprit pour voir que ta vie spirituelle est très froide aujourd'hui ce qui n'a rien à voir avec la température que ça soit froide dehors ou chaud et que ta vie spirituelle est complètement glacée demande au Saint-Esprit de te rallumer encore parce que tu as besoin de cela pour regagner ton rang spirituel car ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique mais c'est plutôt spirituel frère et soeur nous avons besoin du feu du feu du feu du Saint-Esprit c'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous rallumer de rallumer sa puissance son pouvoir encore en nous afin d'enlever toute montagne qui se tenait au devant de nous afin de pouvoir manifester et glorifier la puissance de Dieu et porter des fruits pour la gloire de son nom au nom de Jésus quand est-ce que tu as prié pour toi-même quand est-ce que tu as prié pour tes frères et soeurs quand est-ce que tu as prié même pour l'église quand est-ce que tu as prié pour des personnes qui étaient malades et que tu as vu la manifestation de la puissance de Dieu vraiment se manifester dans ta prière comme cela a été dans le temps passé au temps de la Pentecôte là où le Saint-Esprit s'est manifesté aujourd'hui encore c'est la commémoration de la Pentecôte lève ta main frères et soeurs et demande au Saint-Esprit de te rallumer de te remplir de se manifester en toi en fait que tu ne retournes pas à la maison comme tu étais venu au nom de Jésus Amen Amen Amen